Les amis, bonjour ! La dernière fois sur l'épisode mensuel du suivi de mon PEA, comme tu as pu le voir, j'ai vendu plusieurs lignes, plusieurs actions, notamment Téléperformance, Total Energy et Jackie Metal Service, pour investir dans un nouvel ETF. En l'occurrence, c'est l'ETF de chez Amundi qui concerne le Nasdaq 100, mais avec la particularité d'avoir un effet de levier. Donc c'est le Amundi Nasdaq 100 Daily 2x, l'Overaged UCET ETF en accumulatif au ticker LQQ. Et je pense qu'une vidéo s'impose parce que cet ETF-là est assez particulier, il y a pas mal de détails, et je vais te rappeler un petit peu la notion d'asymétrie de performances positives, négatives. J'avais fait une vidéo sur le sujet, mais je pense que c'est très important parce que cet ETF a certes de très grosses performances, mais ça peut être aussi une catastrophe, et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu me découvres dans cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Jérémy, et je fais des vidéos sur l'investissement de manière globale. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça fait ultra plaisir. Il y a beaucoup de personnes encore qui regardent des vidéos et qui ne sont pas abonnés. J'ai également mis en place un Discord communautaire, tu peux nous rejoindre, on est quasiment 200. En échange tous les jours, tu peux poser tes questions. Bref, c'est super cool. Et troisièmement, si jamais la bourse t'intéresse et que tu veux passer à l'action, eh bien sache que tu peux ouvrir un compte PEA. Et si tu vas chez Fortuneo, je ne te fais pas forcément de la pub, mais si tu aimes bien l'interface comme moi et que tu trouves que c'est à ton goût, eh bien tu as des liens de parrainage et des codes de parrainage dans la description de cette vidéo. Allez, on passe maintenant directement à ce qui nous intéresse. Donc, je te disais, Amundi, Nasdaq 100, daily, deux fois, level alleged, use it, ETF, ACC, ticker LQQ. Donc, on va parler de cet ETF-là. Alors, je t'avais déjà montré, mais moi, depuis quelques temps, je suis assez bullish, même s'il y a eu une grosse hausse et qu'il va certainement y avoir une correction, etc. Mais avec l'IA, je pense que les prochaines années, les grosses boîtes tech, etc., rien qu'avoir Nvidia, un petit peu ce que ça donne, eh bien ça va donner de la performance. Voilà, ça c'est ce que je crois. En tout cas, j'ai envie de le croire, sinon ça voudrait dire que ça ne se passe pas très bien. Mais moi, je vois les choses comme ça. Donc, ceci n'est pas un conseil personnalisé en investissement. Je t'explique simplement ce que je fais, enfin je te montre ce que je fais. Et par contre, là, j'aimerais bien qu'on soit clair sur notamment l'ETF dont on parle aujourd'hui, parce qu'il comporte quand même pas mal de risques, comme tu vas le voir. Donc, petit récapitulatif. Donc, l'ETF est proposé par Amundi. La valeur liquidative unitaire, c'est 950 euros approximativement. Donc, ça fait un ETF qui, à l'unité, est assez cher. L'encours sous gestion est relativement faible. On est inférieur au milliard, on est sur un peu moins de 600 millions d'euros. C'est un ETF qui a des frais de gestion plus élevés que les autres, mais parce qu'il y a un effet de levier. La politique de distribution, pardon, c'est capitalisant. Donc, réinvestissement des dividendes. Et comme tu peux le voir, à l'instant où je te fais cette vidéo, on est le 27 février 2024. Et la performance de l'ETF depuis le début de l'année, c'est 14,5%. C'est relativement énorme. Pourquoi ? Eh bien, je pense que tu l'as compris. L'ETF du Nasdaq 100 daily deux fois, c'est que ça veut dire qu'il a un effet de levier. Et que du coup, il va répliquer deux fois la performance du Nasdaq 100. Donc, si l'indice fait 10%, eh bien, toi, tu vas faire 20%. Par contre, si l'indice fait moins 10%, toi, techniquement, tu fais moins 20%. Donc, ça, c'est un problème, entre guillemets. Ça serait en tout cas un problème si on avait autant d'années négatives que positives. Heureusement, ce n'est pas trop le cas. On reviendra sur la feuille après. Puisque si on regarde, eh bien, ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100 depuis à peu près une grosse quinzaine d'années, donc depuis 2008, on a eu une grosse année négative en 2008, moins 38,1%. Ensuite, on a eu 13 années de hausse consécutive. Donc, ça, c'est relativement énorme. Une année de correction en 2022, moins 28,4% et une très grosse année, quasiment 50% en 2023. Donc, dans une configuration comme ça, tu t'imagines bien que le Nasdaq 100 est un indice qui performe très bien et même qui éclate tout. Puisque la performance moyenne cumulée, le rendement annuel moyen, ce qu'on appelle le Compound Annual Grow Rate, le CAGR, il est de 16,6%. Donc, autant te dire que le S&P 500 avec ses 10%, il est un petit peu à la ramasse. Pour autant, il y a quand même une forte concentration puisque, je le rappelle, le Nasdaq 100 est constitué de 100 valeurs qui sont quand même pas mal centrés sur la technologie. Parmi les valeurs, eh bien, on va avoir du Adobe, du AMD, du Airbnb, on va avoir du Google, du Amazon, du American Electrics, on va avoir du Apple, ASML, Autodesk, on va avoir du Microsoft, du Tesla, du Nvidia. Bref, on a quand même pas mal de très grosses boîtes et c'est ce qui explique en grande partie la performance de ces dernières années parce qu'on le sait, les GAFAM, etc. Ça a relativement bien performé. Alors, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'asymétrie sur les performances positives par rapport aux performances négatives. Je te renverrai, tu iras voir la vidéo après celle-ci, mais je te mets le lien juste ici. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand une action fait plus 100%, donc globalement, son cours est multiplié par 2. Donc, elle passe de 50 euros à 100 euros. Par contre, si l'action à 100 euros fait moins 50%, elle est divisée par 2. Donc, tu comprends bien qu'il faut avoir une hausse de 100% pour annuler une baisse de 50%. Et quand tu vas un petit peu plus profond dans les performances négatives, par exemple, que ton action, elle est à moins 90%, eh bien, il va falloir que tu fasses quasiment un plus 1000% pour rattraper. Donc, l'ETF étant donné qu'il est sur un effet de levier, eh bien, ce qui va se passer, c'est que si jamais tu as un petit peu trop de baisse, ça va vraiment exploser ta performance. Donc, il faudra que dans le futur, moi, j'ai décidé de le prendre, mais il faudra que dans le futur, le Nasdaq 100 fasse quand même pas mal d'années positives sur les années négatives pour que ce soit rentable. Sinon, c'est pas la peine de le prendre. Après, une chose qui m'a été relevé par un membre de la communauté sur Discord, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'y être, c'est que c'est quand même un ETF en daily. Ça veut dire que même s'il y a une année à moins 50%, techniquement, l'ETF, lui, ne sera pas à moins 100%. Pourquoi ? Parce que c'est du daily. Il faudrait que, pour que le cours tombe à zéro, eh bien, il faudrait que dans la même journée, tu prennes un moins 50% sur l'indice du Nasdaq 100. Et ça, pour moi, c'est tout simplement pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me positionner. Maintenant, je vais faire une allocation entre S&P 500, Nasdaq 100 classique et Nasdaq 100 sous effet de levier. Mais voilà, ça va amener beaucoup de volatilité avec un maximum, un minimum qui est vraiment important. Mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Pour te donner une idée, je t'ai fait un petit tableau Excel où je t'ai marqué les performances passées. Alors attention, c'est les performances passées parce que là, on parle de ça, mais j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le futur. Ça se trouve, il va y avoir une année sur deux en correction sur les indices, en tout cas sur le Nasdaq 100 et du coup, sur les valeurs tech parce qu'elles ont vraiment trop craché le cash ces dernières années. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça ne sera pas le cas, mais ça ne nous reste que mon avis personnel. Mais globalement, dans le tableau, ce qu'on peut voir, c'est donc cette colonne-là, la performance du Nasdaq 100. Donc, tu peux voir 28%, 7%, 15%, 30%, 35%, c'est quand même globalement assez incroyable. Donc, du coup, la colonne juste à côté, c'est le Nasdaq 100 en effet de levier x2. Donc, ce n'est pas vraiment exactement ça, mais je n'ai pas trouvé sur les performances, mais on va partir sur un effet simple de x2 où là, du coup, tu as des performances qui sont astronomiquement hautes. 57%, 15%, 31%, 60%, 70%, 98% en 2023. C'est relativement débile. D'ailleurs, si on retourne sur la feuille de chez Amundi et je peux me mettre en plein écran. Donc, la composition de l'ETF, on a 8,8% de Microsoft, 8,2% d'Apple, 5,6% de Nvidia, 5,2% de Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Alphabet, donc Google, encore Google. Donc, globalement, là, on a déjà pas mal de pourcentages concentrés globalement sur les GAFAM. Et si on regarde au niveau de la performance et des rendements, si ça veut bien, on peut voir que le rendement moyen annualisé sur 10 ans, il est de 32,5%. Je ne sais pas si tu t'imagines, genre Warren Buffett, je crois qu'il a 15%. Donc, bon, alors ça, ça a été le cas parce qu'il n'y a eu que deux années négatives et par contre, tu vas voir dans mon tableau et on va se remettre dessus que l'année négative fait vraiment pas rire. Puisque, on parle du postulat qu'on investit 10 000 euros au début, donc en 2009, même en 2009, et du coup, par rapport au, on investit 10 000 euros fin d'année 2009 et on démarre l'année 2010 avec nos 10 000 euros. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on fait 57% la première année, donc on est à 15 782 euros et ensuite, on va suivre la colonne au niveau du pourcentage et tu vas voir que 18 000, 23 000, 38 000, 65 000, 93 000, 100 000, ça monte relativement vite, on se retrouve vite à quasiment 1 million d'euros. Par contre, l'année 2022 où ça fait moins 28%, l'ETF fait moins 56%, donc tu divises par 2 ton capital et du coup, on passe de 908 000 euros sur la simulation à 392 000 euros. Donc, ça veut dire que là, si derrière, on se tapait une deuxième année négative comme c'est arrivé en 2000 lorsqu'on a eu le crack des valeurs technologiques, admettons, on se prenne en moins 20%. Ici, ça ferait un moins 40% ici et du coup, on redivise par 2 et on retombe globalement à 150 000 euros. Donc, tu vois que ça monte vite mais ça descend beaucoup plus vite parce qu'on a cet effet d'asymétrie des performances positives sur les performances négatives. Quoi qu'il en soit, eh bien, ça, ça va être vraiment en fonction du marché purement et simplement, c'est-à-dire que c'est un effet de levier. Donc, si on est sur un marché un petit peu représentatif de ces dernières années, c'est-à-dire que sur 15 ans, on a 2 ou même 3 années négatives, eh bien, il n'y a pas de souci avec l'effet de levier. Normalement, ça devrait bien performer à condition qu'on ait quand même des années, des grosses années parce que là, tu vois, 48%, du coup, 1 x 2, ça fait quasiment 100%. Globalement, là, il y a quand même eu des très très bonnes années. Si c'est un petit peu sur ce même scénario-là pendant les 10-15 prochaines années, eh bien, avoir un ETF avec un effet de levier, ça peut être astronomiquement bénéfique. puisque comme tu peux le voir, là, si on se met sur les performances cumulées, ça nous dit que sur 10 ans, on est à 1570%. Donc, on n'est pas encore au niveau de Nvidia parce que bon, c'est complètement débile, c'est plus de 15 000% sur les 10 dernières années. Mais sur un indice, donc, on réduit quand même un petit peu le risque parce que trouver l'action qui va performer, c'est relativement dur. L'indice, en fait, il suffit, entre guillemets, simplement, eh bien, qu'il aille dans le bon sens et qu'il continue dans sa lancée. Et j'ai envie de te dire, là-dessus, tout est une question de conviction. Moi, je pense que l'IA, c'est le truc qui peut faire vraiment tout accélérer. Donc, si les boîtes ont bien performé ces dernières années avec l'IA, eh bien, on devrait se dégager des marges un peu plus importantes. Et après, bon, on ne va pas parler du fait que ça va supprimer de l'emploi et que ça va creuser encore l'écart entre les ultra-riches et la classe moyenne, voire les pauvres. On n'est pas là pour ça. Mais moi, je pense que l'IA, ça va vraiment être un gros accélérateur pour pas mal de boîtes. Et j'ai, en tout cas, j'ai la sensation qu'on n'a pas encore tout vu. Donc, c'est pour ça qu'à titre perso, eh bien, je me suis positionné sur une partie de mon capital, eh bien, sur cet ETF-là. Après, je vais, en tout cas, sur la partie ETF, comme je te l'ai expliqué, eh bien, je vais faire en sorte que j'ai, je ne sais pas, 50% d'S&P 500, 25% de Nasdaq 100 classiques, 25% de Nasdaq 100 avec effet de levier. Je ne sais pas encore la répartition, mais j'ai quand même pas mal de boîtes dans le Nasdaq 100 qui m'intéressent fortement. Tesla, Microsoft et tout, c'est des boîtes que j'adore. Et quand on regarde un petit peu, en tout cas, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, c'est souvent des boîtes qui se trouvent dans le Nasdaq 100 qui finalement tirent le S&P 500 vers le haut. Ça fait partie du jeu. Mais je me suis dit, étant donné que c'est comme tout ETF, un ETF auto-nettoyant qui va conserver les 100 meilleures boîtes entre guillemets parce que pour être Nasdaq 100, il faut être, en tout cas, il faut que la boîte n'ait pas été créée avant 1985, même si que Coca-Cola comme je te l'ai expliqué. Mais voilà. Donc voilà pourquoi je vais tenter l'expérience. Moi, j'ai des convictions. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit que j'étais assez bullish sur les techs. Même si, on ne va pas se mentir, il y a un moment donné, il va y avoir forcément une grosse correction. À ce moment-là, je pense que si on se retape une grosse correction comme en 2022, je vais mettre pas mal de billes sur un ETF avec effet de levier en espérant qu'il y a un gros rebond derrière. Même si, je pense que sur 10-15 ans, je ne vois pas le cours s'inverser. Je me dis, sinon, ça voudrait dire que c'est assez catastrophique. C'est-à-dire que les boîtes ne vont pas forcément dans le bon sens. Bref, ma conviction, c'est que les techs vont aller dans ce sens-là. Maintenant, fais gaffe, vraiment, si tu prends de l'ETF avec effet de levier, rappelle-toi bien que ça va être ultra volatil. Il va falloir avoir un mental d'acier pour tenir. Moi, je t'avoue que j'ai été à l'enseigne VisioMed. Donc, VisioMed, en termes de volatilité, c'est assez sport. Je te dis ça, mais peut-être que t'es dessus. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais du coup, voilà, fais gaffe quand même, la trêve de plaisanterie, l'aspect psychologique, le fait de voir son portefeuille vraiment sur des montagnes russes, ça peut faire ultra peur. T'as bien vu, une année à 500 000 euros, bam, tu passes à 250 000 avec l'effet de levier, tu perds, entre guillemets, 250 000 euros sur ta plus-value latente si t'as pas sécurisé. Ça peut faire ultra mal, on va pas se mentir. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu à pas mal de tes questions et j'ai hâte de voir ce que va donner le Nasdaq 100 et du coup, cet ETF-là avec effet de levier parce que s'il y a quand même des grosses années et il va y avoir des grosses années, mais il faut quand même espérer, comme je te l'ai dit, qu'il y en ait plus que de mauvaises, eh bien, on peut quand même sortir de la sacrée performance. Je me dis, quand je vois le rendement là, 32% depuis 10 ans, ça décoiffe quoi. 32% de performance depuis 10 ans, le Nasdaq 100 depuis, tout à l'heure, on disait quoi ? Depuis 2007, il est à 16,6%, donc c'est ça, 32% même depuis 2007, depuis quasiment un peu plus de 15 ans. Ça fait halluciner celui qui, je sais pas quand est-ce qu'est sorti l'ETF, je pense pas qu'il est en place depuis un petit moment, mais franchement, ça fait relativement rêver ce genre de performance. je sais pas du tout ce qu'on va avoir dans le futur, ça se trouve, ça sera plus et ça se trouve, ça sera beaucoup moins. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, fais gaffe à toi, si jamais la bourse t'intéresse et que t'as envie d'en savoir un peu plus, eh bien, je vais te laisser sur un guide que tu peux aller voir qui dure un peu plus d'une heure trente, qui te donnera pas mal d'informations sur la bourse et puis si vraiment t'as envie de creuser, eh bien, sache que j'ai des formations dispo que tu peux retrouver sur mon site lié en description. Sur ce, je te dis à la prochaine et puis je te souhaite bon courage. Salut, c'était Jérôme.